Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Blandine Priou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview au sujet de l'intelligence artificielle. On va aborder un peu toutes les questions que vous vous posez certainement sur l'intelligence artificielle. On va voir son rôle dans les métiers du marketing digital. Et pour aborder toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur de la formation spécialiste en intelligence artificielle, Patricio André. Patricio, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci de l'invitation. Alors, est-ce que pour commencer déjà, tu pourrais un petit peu te présenter ? Alors, je m'appelle Patricio André, je suis designer en expérience et j'ai une société de consulting qui a pour but d'optimiser les processus à l'interne avec les employés ou d'optimiser la relation client au niveau front office. Mon métier, en fait, c'est d'améliorer les expériences, que ce soit en back office, enfin, tout ce qui est entre employés et avec les clients. D'accord. Donc, ce qu'on appelle aussi couramment l'UX design. C'est vrai que tu fais déjà une formation au SAVI sur cette spécialité. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle ? Quelles sont ces implications un peu dans ton métier à l'heure actuelle ? Alors, comme on optimise les processus, que ce soit dans les deux sphères, en fait, on met en place des outils, des outils qui aident à notamment automatiser des tâches répétitives. Et aujourd'hui, depuis l'essor de l'intelligence artificielle, on voit que ces outils ont été augmentés de puissance, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, qui peut nous aider à prédire même certaines tâches ou à répondre, à prendre même plus de tâches que même à l'époque. Et donc, oui, déjà, avec la formation en UX, on faisait tout ce qui était expérience, comment créer une belle expérience à travers les usages, comment gérer bien les interactions. Et en fait, on ajoute une couche d'intelligence artificielle où, en fait, les tâches répétitives, les tâches un peu monotones ou très basiques. Pour, par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, aujourd'hui, on a des FAQ, enfin, l'effort ou question. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça peut devenir un chatbot. Et toi, quand tu poses une question à un chatbot, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui va aller à la fois comprendre ta question, aller voir dans la base de données de ton FAQ et de te donner, en fait, la bonne réponse ou de formuler une réponse sur cette base de connaissances, en fait. D'accord. Donc, en fait, c'est vrai que toi, tu tournes un peu les choses positivement. Enfin, disons, tu vois tous les aspects positifs de l'intelligence artificielle dans ton métier. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui pourraient se sentir un peu menacés par tous ces outils. Dans les médias, il y a un peu cette peur de voir certains métiers remplacés par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il faut avoir peur de ça ? Comment le transformer en opportunité ? En fait, c'est juste une... Il faut placer ça comme une évolution, en fait, de nos métiers. Si on va aller... On prend depuis l'industrialisation jusqu'à maintenant, en fait. Le mécanicien, dans une voiture, aujourd'hui, il fait de l'électronique. Il est souvent en train de contrôler la voiture depuis un ordinateur de bord. Il est moins dans la mécanique, ou même, il y a plusieurs champs de mécanique qui se sont spécialisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi-même, je ne suis pas non plus l'expert, mais on voit des corps de métier se multiplier. Donc, en gros, c'est une évolution. L'intelligence artificielle, en fait, il faut l'accueillir, parce qu'elle est déjà présente dans nos smartphones. Elle est déjà présente, en fait, il y a déjà des entreprises qui l'utilisent. Ce n'est pas que le côté bling-bling de Microsoft, avec Copilot, ou OpenAI, où c'est très accessible. En fait, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, avant ça, c'est en fait, derrière, c'est des algorithmes, derrière, c'est des bases de données, et derrière, ça reste des humains qui ont codé et développé ces outils-là. Donc, en fait, il y a un historique. Et c'est juste l'évolution normale, en fait, des technologies qu'on a à disposition. Maintenant, la peur, c'est, en fait, c'est d'arriver, aujourd'hui, et sans avoir tout cet historique en tête, en fait. La peur, c'est, genre, j'arrive, en fait. L'intelligence, je lui demande quelque chose, elle le fait, et puis elle le fait même mieux que moi, elle écrit mieux que moi. Elle pallie à mes défauts qui sont très rapides, mais même mes propres défauts, évidemment, je suis dyslexique de base. J'ai la fâcheuse tendance d'oublier les déterminants. Entre les E aigus et les ER, j'ai toujours un peu de mal. Ça pourrait m'agacer de dire, en fait, elle peut me remplacer, elle écrit déjà beaucoup mieux que moi. Oui, mais en fait, elle me remplace, en fait, elle me donne du temps d'arrêter de réfléchir. Par exemple, pour un texte, pour ma part, d'un niveau très personnel, avec l'intelligence artificielle, je me concentre sur le contenu et non plus sur comment je le formule. Je vais plutôt lui dire, elle en formule plutôt comme si, parce qu'avant, ça me prenait, enfin, pour ma part, vraiment, j'avais pour habitude d'écrire un mail à l'avance, deux, trois jours avant, de me laisser reposer, de le sortir de ma tête et de revenir peut-être une heure avant que je l'envoie. Donc déjà, rien que au niveau personnel, au niveau de mes processus, j'ai accéléré, je suis beaucoup plus confiant et ça devient un assistant, en fait. Oui, finalement, pour beaucoup de métiers, c'est un petit peu la même chose. Et on peut voir peut-être un peu l'intelligence artificielle comme une calculatrice, donc qui va être capable d'effectuer des calculs très sophistiqués. Mais effectivement, derrière, il faut une intelligence, il faut quelqu'un qui a accès au sens, qui a un raisonnement, un jugement critique. Et ça, je pense que combiné à l'intelligence artificielle, on peut faire des choses vraiment sympas. Et tu disais aussi que c'est une évolution de la société. Donc comme toute évolution, je pense peut-être que ça va supprimer, effectivement, certains emplois, certaines tâches répétitives, mais ça va sûrement en créer d'autres. Aujourd'hui, les entreprises, elles recherchent des gens qui savent un peu manier ces outils de l'intelligence artificielle. Donc comment est-ce qu'on peut s'y former aujourd'hui ? Comment est-ce que toi, tu vas former tes apprenants, tes étudiants à ces outils-là ? Alors, la première chose, c'est de comprendre comment c'est créé, en fait, que les mécanismes pour avoir des automatismes, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a qu'une intelligence artificielle, qu'elle est globale. Non, il y en a, en fait, il y a des milliers d'outils à disposition qui sont basés sur des milliers d'autres bases de données différentes, avec des sélections différentes. Donc, il n'y a pas une prédominance, en fait, d'un seul outil ou d'un à l'autre. Donc déjà, il faut comprendre ça. Il faut comprendre comment c'est créé. Donc ça, ça va être une première partie. C'est vraiment, déjà, de cibler, de comprendre le mécanisme. À partir de là, c'est aussi, ça fait partie des premiers fondamentaux, c'est, en fait, comprendre son quotidien et qu'est-ce qu'il faut, en fait, améliorer. Qu'est-ce qu'on peut automatiser ? Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, la plupart des gens sont un peu déçus. Enfin, moi, j'ai beaucoup de retours où les gens sont déçus par l'intelligence artificielle parce qu'ils ne savent pas quoi demander, en fait, parce qu'ils demandent n'importe quoi, sans contexte, sans créer de prompt. Un prompt, donc, c'est la commande. C'est une commande, une ligne de commande. C'est un prompt qu'on fournit à la machine et elle nous répond sur cette ligne de commande. Donc, si la ligne de commande est un peu mauvaise ou faible, la réponse est aussi faible. Donc, il faut comprendre, en fait, c'est vraiment, c'est comme un marteau, si on ne sait pas l'utiliser, il y a les champions qui arrivent à planter d'une fois un clou et puis il y en a ceux qui doivent tapoter. Donc, il faut apprendre à utiliser cet outil. Donc, ça, ça va être vraiment toute la première partie, c'est comprendre comment ça fonctionne et cibler là où j'en ai besoin. Parce qu'en fait, ça va du marketing. Je vais prendre un exemple, par exemple, pour le marketing, parce qu'on est lié, l'école est beaucoup liée au marketing, mais on va aussi creuser plutôt le marketing dans un second temps. Mais concrètement, imaginons demain, tu dois faire une pub en plusieurs langues pour plusieurs publics cibles. Tu dois engager aujourd'hui des traducteurs, tu dois réfléchir en fait à qu'est-ce que tu dis par publics cibles, tu dois contrôler, enfin voilà. Aujourd'hui, tu peux t'amuser avec l'intelligence artificielle, déjà à décortiquer tous les personnages, tout ton public cible. Avec l'intelligence artificielle, tu peux te donner des bribes et lui, il va compléter. Donc, tu vas personnaliser vraiment ton message. Déjà, tu vas pouvoir le déployer dans ta langue à toi, toutes les spécificités de chaque public cible. Et après, tu peux lui demander de déployer ça par langue. Donc, tu imagines la puissance déjà, on est une seule personne, elle peut déjà arriver avec un tableau Excel, avec déjà tous les messages prêts à être contrôlés avant le lancement. Alors qu'aujourd'hui, avant c'était, ah, j'ai fait un message, après tu l'envoies au traducteur, mais entre-temps le message a changé. Donc, l'intelligence artificielle te permet en fait de te concentrer peut-être mieux, plus de temps, donner plus de temps sur le message et la production va plus vite. C'est vrai que ça libère du temps en fait pour tout ce qui est réflexion stratégique, etc. Oui, ça va être aussi, par exemple, je prends un e-commerce. Un e-commerce, aujourd'hui, un petit producteur local fait son site internet sur Shopify en français, avec l'intelligence artificielle et bien menée. En fait, admettons, tu as une centaine de produits à traduire. Tu veux lancer une traduction qui est plutôt qualitative et tu peux même spécifier à qui cela se destine. En fait, tout ton texte, il est amélioré et il est en temps réel. Donc, tu peux commencer à déployer déjà un petit, tu peux faire du global en fait, à partir du local. En fait, tu démultiplies les choses. Et il y en a qui ont dit, ouais, mais tu remplaces les traducteurs, tu remplaces les gens. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, si je vais vers un producteur local ici de fromage, comme exemple, il ne sait pas par où commencer. Il n'a pas le carnet de réseau pour c'est quoi les traducteurs. Et après, encore, avant même ça, est-ce qu'il a le temps ? Et donc, est-ce qu'il le fera ? Donc, en gros, on va créer plus d'opportunités parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as la limite humaine. Bien sûr. Et tu parlais un petit peu des outils qui allaient être abordés dans le cours. Donc, j'imagine qu'il y a ceux qu'on connaît très bien. Par exemple, le chat GPT, on a Midjourney. Il y a aussi, tout à l'heure, tu m'as montré un qui s'appelle Crea.ai. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus sophistiqués, qu'on connaît un petit peu moins ? Alors, je ne vais pas les lister là parce qu'en fait, OpenAI et Midjourney. Alors, en fait, il y a plusieurs types. Ceux qui sont les plus connus, c'est tout ce qui est images parce que c'est le plus impressionnant. Et tout ce qui est langage, tout ce qui est écriture. Après, il y en a qui vont analyser du big data. Donc, tu peux lui donner toutes tes données de Google Analytics. Et puis, il va t'aider à compiler toutes les données. Il y a plein de sous-catégories, en fait, avec des fonctionnalités différentes. Les outils qu'on va aborder, pour le coup, on va aborder ceux que tu as cités. Donc, du Midjourney pour tout ce qui est génération d'images, génération de texte. Parce que déjà, avec OpenAI, en fonction du contexte, avec les modèles de langage, on peut aller très loin. Déjà, pour un niveau très basique, on peut générer à chaque mail qu'on reçoit, on peut faire en sorte d'avoir déjà trois propositions générées par l'IA. Et après, on peut dire à l'IA, mais garde en tête la conversation. Et en fait, améliore, tu peux lui donner un but à la conversation. Et puis, en fait, il va te générer, je dis n'importe quoi pour la génération de leads. Tu as envie d'avoir un rendez-vous. En fait, il ne va te générer que des possibilités pour essayer de forcer un peu le rendez-vous ou de l'amener de manière un peu plus subtile que toi, où c'est genre, s'il vous plaît, rendez-vous. Enfin, voilà, tu améliores en fait ton panel de choses. Donc, on va déjà utiliser les basiques, parce qu'on peut déjà faire des merveilles avec. Mais l'idée, c'est de donner une boîte à outils à la fin. L'idée, c'est de dire, écoutez, voilà, il y a… Suivez ce site-là, suivez ce site-là, suivez ce site-là. Vous serez à la page, vous saurez ce qui sort. Vous n'allez pas tous les utiliser parce qu'il en sort un. Bon, je crois que j'en reçois 15 par jour. En ce moment, c'est la frénésie. Mais l'idée, c'est de savoir où trouver l'info. Oui, c'était un petit peu aussi ma question, une de mes interrogations. C'est vrai que ça change super vite, ça évolue très, très vite, tous ces outils. Donc, c'est bien dans une formation un petit peu de savoir comment rester à la page et puis d'apprendre un petit peu les compétences dures et puis tout ce qui nous permet de rester in, en fait. En fait, il y a des trucs. Je pense qu'aujourd'hui, avec Microsoft et OpenAI, c'est eux qui vont être sur le devant de la scène. Déjà, de maîtriser, de savoir expliquer. Parce qu'il ne faut pas oublier ceux qui viennent dans la formation. Moi, je sais par l'expérience qu'ils vont apprendre à déjà comprendre ce que c'est. Ils vont augmenter leurs compétences. Mais après, ils vont devoir évangéliser autour d'eux. Donc, évangéliser, ça veut dire quoi ? Réexpliquer, cibler. En plus, pour le travail, ça veut dire comment implémenter. Après, il faudra augmenter en compétences aussi les gens autour de soi. Donc, c'est aussi une des manières pour augmenter les compétences autour de soi. Il faut savoir où aller chercher l'info, rester à la page et pas bégayer. Parce qu'en fait, vu que c'est un domaine, comme tu le dis, où ça génère des peurs, les gens se challengent. Vraiment, c'est genre, ah oui, mais moi, je ne comprends pas, je ne sais pas, ça ne marche pas. Voilà, et puis, il faut décortiquer pourquoi ça ne marche pas. Ça demande beaucoup de travail. Donc, ça va être aussi, dépend de la formation, c'est comment expliquer de manière simple ou peut-être l'idée aussi, l'intelligence. Ce n'est pas l'énorme révolution qu'on nous promet dans les médias. En fait, c'est des petits changements. Voilà, c'est apprendre aussi à mettre les petites étapes, les petits pas. En fait, mettre une politique de petits pas. On ne transforme pas une méthodologie de travail en une semaine. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, il y a différentes intelligences artificielles, différents outils. Il y a des logiques derrière les modèles de langage qui sont peut-être différentes d'autres outils. Et je pense qu'une fois qu'on a compris cette logique-là, on peut continuer d'évoluer. Oui, et puis on va parler d'éthique. On va parler aussi d'où vont-nous donner le côté juridique. Parce qu'en fait, au niveau personnel, quand on est sur OpenAI, la version gratuite, quand on va lui demander, je dis n'importe quoi, la xième lettre de motivation, ou juste de me dire comment je réponds à ce type de message, ou génère-moi un message de compte d'oléance. J'ai des exemples comme ça à la volée. Mais derrière, quand tu vas commencer à mettre les données des temps d'entreprise, comment ça se passe, avec aussi la nouvelle loi sur la protection des données, il faudra aussi, il faudra qu'on énonce, qu'on adresse ce genre de problématiques. Et ce sera, on a les spécialistes pour venir expliquer le B.A.B. juste pour se poser les bonnes questions quand on commence à mettre de l'intelligence artificielle. On ne va pas aller dans l'expertise juridique poussée, mais l'idée c'est de rendre conscient en fait aussi des aspects, de ces aspects-là qui sont en fait extrêmement importants. Au niveau de l'éthique, aujourd'hui le journalisme se prend, les médias se prennent une tarte monumentale, enfin toujours l'expression, mais parce qu'en fait, est-ce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle ? Quand est-ce qu'ils vont le dire ? Quand ils génèrent des images, est-ce que tu dois le dire ? Si tu fais du deepfake aujourd'hui, vous vous rappelez tous la fameuse doudou de Montclair du pape, c'est à quel moment tu dis « made it by », généré par nos soins, à quel moment tu mets la limite ? C'est aussi des questions qu'on va soulever. Alors on ne va pas y répondre tout, parce qu'en fait, les questions d'éthique, c'est vraiment, on est dans les philosophies aussi, mais en fait, on va donner les outils pour entamer la réflexion. Pour avoir des bonnes pratiques, etc. En fait, des fois, ça commence par juste la bonne question, juste savoir qu'on doit se poser des questions et puis qu'il y a des limites et puis savoir est-ce qu'on est d'accord qu'on joue sur un terrain un peu, enfin qui est en évolution, est-ce qu'on va chercher des experts ? Alors justement, dans cette formation, quel type de cours on va avoir, quel va être le profil des intervenants dans cette formation sur l'IA ? Alors, il y aura toute partie explication de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est derrière, la logique, donc vraiment la basique de comment ça fonctionne une intelligence artificielle. Là, on aura un profil plutôt technique et qui va vraiment nous expliquer le B.A.B.A. C'est bête, on va juste comprendre comment ça fonctionne à un algorithme, comment les développeurs pensent, qu'est-ce qu'a cette donnée, enfin où ils vont chercher leur intelligence. C'est bête à dire, mais je pense que vous avez tous fait sur Google, à un moment, quand on se log, il y a un moment où on nous demande des images pour prouver si on est un robot. En fait, on est en train d'entraîner une intelligence artificielle. On est en train d'indiquer, en fait, on est en train d'apprendre à un logiciel de comprendre ce que c'est une bouche d'égout, des feux, des tracteurs, de comprendre en fait que depuis des années, on est déjà en train de les entraîner, ces intelligences artificielles. Il y a toute cette partie technique qui est importante à avoir comme basique, c'est vraiment de comprendre la logique. Donc, après, il y a toute une partie expérience, en fait, dans quoi je vais la mettre, les joueurs artificielles, donc de savoir détecter les moments opportuns, les moments où ça peut s'immiscer et aussi pour commencer à cadrer des tests personnels. Donc, il y a toute cette partie vraiment interactive où on va dire voilà, on va tous avoir un moment, une cartographie, des moments clés où on pourrait les mettre et là, on va commencer à contextualiser un usage. D'accord. Donc, ça veut dire que dans cette formation, je peux venir avec des besoins particuliers, me dire moi, dans mon domaine d'activité, j'ai besoin de ça, puis je vais trouver des solutions. Et après, on va partir dans des moments très spécifiques, très spécialisés, notamment liés au marketing, à la communication. Ça va de, là, je le dis comme ça en vrac, mais ça va de, on fait une campagne publicitaire, comment la multiplier en multilangues pour différents personnages, donc publics cibles. Comment je vais générer un texte RP pour mon CIO. Comment je vais générer du SEO, ça me peut parler de SEO pour les blogs. Comment générer un meilleur texte qui est adapté au moteur de recherche. Voilà, toute la partie marketing, il y a des pléthores déjà d'outils à l'aide à la production. Il faudra, il y aura des, on va faire des spécialisations pour plutôt la production, là où l'intelligence artificielle, donc le côté un peu client, comment optimiser l'engagement client. Et il y aura aussi toute la partie productive. Comment j'organise mes équipes, comment j'organise moi-même, voilà. Et puis, on va toujours par strat, c'est-à-dire au début, on va commencer par le personnel, parce qu'en fait, tant qu'on ne maîtrise pas autour de soi, on est convaincu, enfin en tout cas, je suis convaincu qu'en fait, tu ne peux pas montrer aux autres, tu ne peux pas expliquer, il faut le vivre. Et on va aller étape par étape. Et ce sera vraiment des points de spécialisation par spécialisation. Et comme on est tout jeune, on va aussi faire en fonction de la demande. Au début, on va essayer de rester, se donner un point extrêmement flexible face en fait aux demandes qu'on aura venant des apprenants. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une certaine idée de comment l'utiliser. J'ai pas mal d'expérience en entreprise, mais en fait, les étudiants, peut-être, qui vont arriver avec des cas qui seront encore, qui vont être un bon défi. C'est sûr. Donc voilà. En fait, les étudiants pourront arriver un peu avec des cas réels, des problématiques précises, des problématiques concrètes qu'ils ont dans leur travail. C'est le but. On a, je vais même être un peu honnête, on n'a pas encore finalisé comment on, enfin, l'expérience, l'examen final, le projet final. Enfin, on est en train de s'imaginer. Puis en fait, on veut se garder une certaine flexibilité parce qu'on n'aimerait pas, genre, voilà, tu vas devenir spécialiste demi-journée, enfin, d'un seul outil. On est plutôt en train de se dire, mais en fait, comment créer aussi une expérience de formation où le projet, le travail de diplôme va vraiment, limite, être déployable ou sera déjà déployé, en fait, dans la vie de l'apprenant. On veut quelque chose où, en fait, ils repartent, limite, avec leur propre boîte à outils et ils nous montrent comment ils l'utilisent. Enfin, limite, ce sera, c'est comme ça qu'on pourra, on pense, on a vraiment cette réflexion où le travail du diplôme sera au service, non pas démontrer qu'ils comprennent les compétences, mais même, limite, c'est déjà en cours d'usage. Oui, c'est ce que, c'est vraiment le point fort. Puis bon, c'est un peu l'ADN du SAVI, en fait, d'axer vraiment les enseignements sur la pratique. Oui. Et ça, je pense que c'est le gros point fort de la formation parce qu'on va découvrir plein d'outils auxquels on n'aurait pas forcément pensé, mais qui vont nous servir et, en plus, apporter nos propres problématiques. C'est sûr parce qu'aujourd'hui, on parle d'OpenAI. Alors, Microsoft et OpenAI, je pense qu'on est parti pour une dizaine d'années. Mais il y aura plein d'autres outils qui vont arriver et qui vont plutôt même être spécialisés d'un point de vue métier. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas te dire quel va être l'outil génial. Pas plus tard qu'hier, j'ai découvert un outil qui génère des sites internet de vente. Tu vois, les sites de vente de formation à la volée. Donc, tu lui dis, je vends telle formation, voici le contenu. Et puis, il te fait l'argumentaire, il déploie à la volée toutes les langues que tu as sélectionnées. Alors, je ne suis pas allé tester la qualité, je ne suis pas allé tester, mais en fait, il y a quelqu'un qui est en train d'explorer ça. Donc, peut-être que dans six mois, un an, la formation, les bases vont rester. Ça, c'est clair. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut pouvoir l'expérimenter au niveau personnel. Ça, c'est... Il n'y a pas de doute. Par contre, l'évolution, les spécialisations, je n'ose pas parce que je préfère rester assez flexible là-dedans. Parce que ça change très vite. Et puis, c'est vrai que dans cette formation, il y a des professionnels un petit peu dans toutes les spécialités. Et bon, comme vous êtes tous des passionnés, vous restez toujours à la page. Et puis, vous utilisez personnellement les outils de l'IA, en fait, au quotidien. Donc, cette formation, il va y avoir plusieurs intervenants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur profil ? Qui sont ces intervenants ? Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Etc. Donc, on a toute la partie basique, enfin basique, c'est-à-dire compréhension de comment ça fonctionne. On a un mathématicien qui est businessman aussi, qui a lancé pas mal de start-up. Et puis, c'est vraiment sa passion depuis des années, qui va expliquer vraiment comment ça fonctionne. toute la partie technique, d'où sort en fait l'historique, en fait, comment ça a été créé. Il sera très bien pour, en fait, aussi expliquer l'évolution, la potentielle évolution, vers quoi on tend. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Demain, il y a les ordinateurs quantiques, la mathématique quantique. Voilà, c'est la prochaine évolution. Et lui, déjà, il en a déjà en train de monitorer ça. Donc, ça va être hyper intéressant de donner déjà des éléments à la fois de base, mais en fait, où est-ce qu'il faudrait regarder plus tard ? Après, il y a toute la partie expérience. Là, ça va être dédié à, en fait, dans quoi s'immisce l'intelligence artificielle. Là aussi, on aura un spécialiste. Ce sera sur mon moi et plein d'autres gens. Et pour tout le côté marketing, on a quelqu'un qui est déjà très connu dans le domaine, qui a écrit un livre présent dans la région, qui, lui, est vraiment extrêmement bon, à l'état de fait et à l'état de l'art parfait en ce moment sur la région, et de l'intelligence artificielle. Donc, ce qui est un background assez intéressant pour nous, parce qu'en gros, pour la formation, on a tout le parcours que pourrait avoir un potentiel étudiant de sa vie. Oui, puis ça peut vraiment permettre aussi d'avoir un peu une longueur d'avance dans ces domaines-là, et pas seulement d'apprendre l'état. Oui, vraiment, la logique là-dedans, c'est qu'on s'inscrit dans une logique maintenant, où c'est comprendre ce qui nous arrive, avoir les compétences de l'utiliser, mais avant tout aussi de savoir surveiller les prochaines évolutions ou vers quoi ça tend. Aujourd'hui, on voit une pléthore d'outils sortir. Il y en a qui vont... Elle fait de la concurrence, il y en a qui ne vont pas rester, il y en a qui vont perdurer. Aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a et les experts qu'on a, la mécanique est la même. Même si un outil s'arrête, c'est du copier-coller, c'est de l'import-export de données, la logique restera la même. C'est ça qui est intéressant et on voit déjà cette évolution depuis 10-15 ans avec l'automatisation des tâches. Il y a des outils qui tombent, il y a des outils qui renaissent. En fait, tu reprends la même chose et dès que tu as compris la mécanisme, franchement, ça devient un jeu d'enfant. Il faut juste être assez au courant de ce qui se passe. C'est une super force de pouvoir anticiper un peu les tendances du marché. Je pense que c'est le plus important dans les métiers du marketing digital. Là, on a parlé des intervenants et en ce qui concerne les étudiants ou les futurs élèves, quel profil il faut avoir un peu pour cette formation ? Est-ce que c'est très sélectif ? Tout d'abord, être sur le marché du travail, c'est ce type de profil. Ça semble extrêmement large, mais l'idée, c'est de pouvoir non seulement comprendre, mais l'appliquer. Si on a un petit quotidien professionnel, même qu'on soit indépendant ou dans une grande entreprise, déjà au niveau individuel, on peut l'implémenter. Et en l'implémentant, après, on peut mieux communiquer et le faire savoir. Et ça, c'est le minima, vraiment, parce que si on n'a pas un quotidien, si on reçoit, je dis n'importe quoi, la gestion de mails, la distribution des tâches, l'analyse peut-être quantitative de données, écrire des rapports, j'en sais rien, ou générer du texte. Voilà, il faut un peu un quotidien qui permet de lancer des tâches. Il faut avoir un peu de faire ces tâches automatisées et aider de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le minimum. Après, on a une spécificité de par l'école, dans le milieu de communication et marketing. Donc effectivement, si de plus, vous venez de ce milieu-là, c'est normal que nous aussi, on traite ces domaines. C'est-à-dire qu'on va regarder comment générer une campagne, comment intégrer les outils d'intelligence artificielle dont les outils déjà existants, comment les faire communiquer. Il y a toute une partie aussi, un peu technique. C'est pas juste comprendre comment fonctionne l'IA, mais c'est aussi, en fait, comment je limite le savoir-faire. Donc là, on est aussi là pour monter en compétences, ce genre de profil. Justement, on vient de parler un petit peu des profils d'étudiants que tu peux avoir ou d'apprenants dans cette formation. Et nous, au SAVI, c'est vrai qu'on est sur ces domaines de marketing, etc. Et on a des bachelors qui sont super au fait de toutes ces problématiques et tout. Et par exemple, si je suis étudiante en bachelors, que j'ai déjà fait plusieurs stages, que je suis consciente un peu des enjeux de ces domaines-là, est-ce que je peux m'inscrire dans cette formation ? Est-ce que ça peut m'intéresser aussi ? Alors, bien sûr, déjà, c'est bête, mais juste faire une recherche de stage et écrire des milliers de contenus personnalisés, apprendre juste pour aller chercher un emploi. Tu vois, tu peux mécaniser, automatiser ça. Tu peux passer plus de temps dans les recherches des entreprises et générer sur la même base toute ta candidature. Tu peux même traquer tes candidatures si tu fais un peu du mass mailing. Enfin, voilà, on est dans des trucs très personnalisés. Donc, d'un point de vue très concret, par exemple, là, parce que tu me parles de stage, et puis j'imagine que la suite logique, c'est ça. Et de plus, en fait, en faisant ça, en faisant la formation, je pense que c'est des compétences à valoriser. Je pense bien qu'aujourd'hui, pas toutes les agences marketing ou de communication ont le temps, l'énergie, de pouvoir s'auto-former à l'interne. C'est peut-être en tout cas pas la priorité. Et d'avoir déjà des jeunes profils, en fait, qui arrivent déjà avec ce type de background, ou en tout cas la formation. Et puis qu'en plus, ils l'ont prouvé limite de par leur candidature. Ça va être assez impressionnant. Enfin, ça peut être quelque chose d'intéressant, je pense, pour eux. À titre personnel, je l'ai fait ça pour un petit cousin. Juste pour trouver un stage, on a fait du mass mailing. Et c'était pas juste la même... Enfin, c'était la même base de l'aide de motivation, mais on a réussi à personnifier, personnaliser, en donnant les données de chaque entreprise. Enfin, c'est assez intéressant. Et puis... Et même pour... Même on a pu générer le script de préparation s'il avait un entretien. Tu vois, ça va hyper loin. Parce qu'en fait, quand tu envoies même une trentaine de lettres à 30 entreprises différentes, juste pour trouver un stage. Donc, on est à un niveau 15 ans. Il faut pas non plus... On est pas dans des enjeux managériaux de folie. Mais voilà, pour un étudiant, 15 ans, hop... Ah, il y a telle entreprise. Ok. Non, mais en fait, je vais dans la case. J'ai la lettre dans la première colonne. Mais dans l'autre colonne, j'ai... Ah, voici les points que j'ai rappelés dans ma lettre, qui seraient intéressants de remettre. Et l'intelligence artificielle dit, mais en fait, tes compétences, c'est aussi ça, par rapport à l'entreprise. Il y a ça à ça que tu peux mettre en valeur. Donc, c'est une aide, en fait. Tu peux générer des aides. Et voilà, rien qu'à cette petite échelle, ça devient assez intéressant, parce que les discussions, aussi, pour générer ce type de... Produire ce type de contenu, on est plus dans le qualitatif, on est dans la personnalisation, on est dans le... Le niveau de réflexion est beaucoup plus élevé que juste, ah, faut que j'envoie... Aujourd'hui, je te dis, fais 20 lettres. C'est fastidieux. Oui, bien sûr. Donc, en fait, si je résume, bon, si je suis un professionnel qui souhaite se former à ces outils-là, cette formation m'intéresse. Si je suis étudiant, ça m'intéresse aussi. Et, en fait, si je suis une entreprise, par exemple, et que j'aimerais que certains de mes collaborateurs se forment un petit peu à ces outils-là, j'imagine que c'est possible, aussi. Oui, d'autant plus s'il y a une vraie envie de savoir où est-ce que ça... Enfin, comment, déjà, installer l'intelligence artificielle, de détecter les bons moments et de pouvoir planifier ça et de comprendre, en fait, la valeur ajoutée, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça veut tout et rien dire, installer, enfin, mettre en place l'intelligence artificielle. Passer par la formation, en fait, c'est l'étape d'avant pour, en fait, se rendre compte de l'impact possible, en fait, et de planifier ça. Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise, quand elle m'approche, je veux de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'étapes. Et une des plus importantes, c'est l'adhésion des employés. En fait, c'est bête, hein, mais en fait, la plus grosse problématique de l'intelligence artificielle, c'est l'humain, en fait. C'est-à-dire, c'est comment il l'adopte, comment il le prend en charge, et tout ça, c'est des freins, en fait. C'est le plus gros frein. Parce qu'on parle de transformation, on parle d'évolution, pour être simple, et on est quand même en train de transformer des usages. Donc, quand tu transformes des usages, quand tu transformes, en fait, la perspective d'avenir de quelqu'un, c'est là où ça génère des peurs, en fait. Parce qu'en fait, c'est quoi mon avenir ? Oui, complètement. C'est ce qu'on disait un petit peu au début de cette interview, et avoir quelqu'un qui nous rassure, qui nous montre comment l'IA peut être un ami, et puis pas quelque chose qui nous fait peur. En fait, c'est comment générer ta propre perspective de ton point de vue. C'est vraiment, c'est genre, en fait, l'IA va m'aider à faire ça pour aller là. Alors qu'avant, je vais aller là, parce que si je répète les mêmes tâches, je vais tenir jusqu'à ma retraite. Si je vais très vite, je vais retenir jusqu'à ce que je trouve un prochain job. Et là, avec la formation, l'idée, c'est de construire, en fait, et de prédire, en fait, mon métier va évoluer de telle manière, ou j'aimerais qu'il évolue de telle manière, au sein de mon entreprise. Et donc, je vais déjà, en fait, prendre les devants et me dire, OK, c'est comme ça. Et ça va être la même chose pour l'entreprise. C'est genre, il y a un moment ou un autre, elle va arriver, l'intelligence artificielle, comme la digitalisation des entreprises. Il y a un moment, ça arrive, obligé. Pour diverses raisons, comme pour, par exemple, c'est bête, le fax. Voilà, il y a un moment, on coupe la prise, il n'y a plus de fax. Donc, il faut s'adapter. Donc, il y a un moment, pour l'entreprise, c'est l'envisage de déployer ce type de formation à l'interne. C'est vraiment l'idée de préparer l'avenir, en fait, de se doter les moyens d'avoir plusieurs pistes de développement. Oui, complètement. Puis, on voit, enfin, bon, nous, au SAVI, on est beaucoup en contact avec les entreprises. Et puis, on voit que, même maintenant, ils cherchent, en fait, des gens qui sont, qui maîtrisent un petit peu la chose ou qui l'ont, en tout cas, pratiqué, qui l'expérimentent. Donc, c'est super intéressant de savoir qu'on peut, d'une part, se former à l'interne et puis, dans la formation dont on parlait avant au SAVI. Et bon, question pratique, voilà, les profils qu'on a mentionnés, c'est des gens qui sont, enfin, qui ont une vie bien remplie, qu'on soit étudiant ou employé. Est-ce que ça peut être compatible un peu avec ce mode de vie ? Les cours sont plutôt le soir, la journée, comment ça s'organise ? Alors, c'est pour ça qu'on est au SAVI. C'est que la plupart des formations continuent, c'est le soir. Et pour le coup, moi, je suis un fervent défenseur à distance, avec des moments ensemble. Il ne faut pas, on ne renie pas ça. C'est juste qu'en fait, commencer une formation à 18h chez soi et de la finir chez soi à 21h, déjà, c'est beaucoup plus simple au niveau des transports. Donc, on facilite la vie des gens. aussi, on peut se permettre de, si on habite au Grand Montana, Vienne, Genève, on n'est pas obligé de venir à Lausanne à 18h, donc demander des congés. Donc, on vise vraiment une formation plutôt en fin de journée et peut-être quelques samedis en fonction de, mais voilà. Et c'est ça. Après, on a aussi, moi, en tant que directeur, j'ai pour habitude de créer des groupes de discussion. Donc, il y a de la vie en dehors des cours. On crée des groupes de discussion, que ce soit sur WhatsApp ou autre messagerie. On fait des communautés et j'ai pour habitude d'organiser au minimum deux rencontres, des repas, des échanges. Et si on fait aussi, de mon expérience aussi, au bout d'un certain temps de formation, on fait aussi un groupe d'alumni où on se rend compte pour discuter, en fait, des pratiques, de ce qu'on a appris, de l'évolution, si quelqu'un a changé de travail. Ça fait du bien d'échanger aussi au fur et à mesure du temps. C'est ce qu'on recherche aussi, rentrer dans un réseau, connaître des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous au travail. C'est l'idée. C'est de donner aussi accès à un réseau. C'est de dire, en fait, il y a tel groupe meet-up de sympathisants, de l'IA. Après, je suis sûr que bientôt, il y aura plusieurs communautés, en fait, par type d'outils. J'imagine bien qu'il y a les pro-Microsoft, les pro-Google, enfin voilà, tu vois le truc, mais on est là aussi pour les pointer du doigt et dire, ça existe, c'est là. Il y a un aspect, mais ça, c'est moi qui le défend, un aspect très communautaire aussi, dans cette formation à distance. Ok. Et du coup, une dernière question. En tant qu'enseignant, pourquoi tu as choisi le SAVI ? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette école ? La pluralité des cours, l'offre en fait, je sais qu'en fait, si c'est des alumnis, en fait, il y a une espèce de communauté autour du marketing, des compétences marketing ou des compétences aussi professionnelles. Il y a un savoir-faire extrêmement intéressant, des échanges entre les professeurs, donc on se réunit souvent, on discute, enfin, on sait ce que fait l'un et les autres et ça, c'est... En tant que personne déjà, c'est génial en fait, pouvoir accéder à ce genre de compétences. Et après, c'est la rapidité, en fait, de la mise en place des sujets. L'IA, ça... Dans le grand public, ça a gentiment un an, au jour où on tourne cette vidéo. On est en train de monter la formation, on est en train de réunir déjà des professionnels. Donc, le SAVI a cette aptitude à pouvoir, en fait, absorber, en fait, ce qui se passe autour dans le monde, les évolutions et à essayer de mettre en place des solutions concrètes avec des passionnés. C'est aussi ça. Donc, il y a le réseau, réseau de compétences, réseau de compétences de passionnés et, en plus, qui adore partager et qui se donne les moyens de mettre en place des formations rapidement. Donc, voilà. Moi, il y a un côté très humain de par mon background. Donc, ça, je valorise beaucoup. Et c'est pour ça qu'en fait, j'adore être parmi vous. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est, bon, dans la mesure du possible, assez personnalisé, c'est des petits groupes. On veille à ce que les classes ne soient pas trop remplies, que ce ne soit pas une usine. Donc, je pense que c'est vraiment un type d'enseignement qui est intéressant. En fait, oui. Au niveau de l'enseignement, donc, au-delà d'être à distance et autres, on fait en sorte que ce soit hyper interactif. On utilise des outils interactifs. On essaie de centraliser les informations. Donc, il y a même des outils qui sont assez intéressants au niveau de la formation pour transmettre les données et autres. On n'est pas juste à envoyer des PDF par mail. On est loin de là. Donc, on a aussi une méthode de pédagogie qui est assez intéressante où vraiment, on utilise tous les outils à disposition. On a une pléthore d'outils. Le suivi est personnalisé parce qu'il est possible aussi. On garde ses esprits communautaires. Donc, comme tu as dit, on est très peu. On est toujours moins de 15 personnes. On est autour des 15 personnes. Et ça reste... On connaît tout le monde. C'est ça qui est cool. En tout cas, on a hâte que cette formation démarre. C'est vrai que ça nous a donné envie, cette interview, puis tout ce que tu as pu nous dire, de s'inscrire à cette formation. Et voilà, en tout cas, il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Je pense que tu t'es énormément limité. Mais si ceux qui nous regardent ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très heureux de vous répondre. Et puis, je te remercie, en tout cas, pour cette interview qui a été passionnante. Et voilà, on vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.